Le plus célèbre des machos italiens, Giuseppe et son incontournable mère Marie-France, sont de retour. Mais j'ai l'impression que vous m'avez emmené à Miami, rien qu'on peut pas faire. T'avais ce qu'il prend dès ce matin. Mais cette fois, toute la famille est réunie aux Etats-Unis dans une incroyable aventure. Ah, l'Amérique. L'Amérique. Ils ont carte blanche pour gérer un restaurant italien à Miami. Je vous laisse cette affaire, je vous fais confiance. Et moi, à la fin du mois, il me faut 30 000 dollars. Pendant plusieurs semaines, ils vont devoir cohabiter avec l'équipe du restaurant. Ça, c'est vous. Ça, c'est chez les autres. Bon appétit. Mais aussi les gérés. Ça fait trois jours que vous êtes ici, on dirait une vraie porcherie. Vous êtes patronne au resto, vous êtes pas patronne à la maison. L'ambiance promet d'être mouvementée. Le décolleté, c'est négatif. Le pantalon déchiré, c'est négatif. Si, ça sera pas la fête foraine. En gauche, on va le voir. Giuseppe, il est aussi doué pour faire couler son jet. Qu'il veut son restaurant, tout simplement. Ça, ça va être la débandade. Yo tout le monde, c'est Zidof. On se retrouve pour la première édition des Teubé de la télé. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va être une spéciale Giuseppe. Et en voyant cette bande d'annonces que je vais vous mettre, moi franchement, perso, ils m'ont pas l'air d'être une sacrée équipe douée pour faire marcher ce restaurant quand même. Mais bon, dans le lot, il y en a quand même qui gère d'espoir. Regardez. Avant de rencontrer mes nouveaux boss, je me pose pas mal de questions. Je me dis que Philippe, il doit quand même un minimum gérer à ce niveau-là. Donc, il doit nous envoyer quand même quelqu'un de compétent. Ah, mon pauvre, tu sais pas sur qui tu vas t'envoyer. Bref, en numéro 5, nous avons Giuseppe qui va nous trouver la scène à Miami. Moi, de Miami, j'ai rien vu pour l'instant, hein. Qu'est-ce que vous voyez ? Là, c'est un tel ouf. C'est la scène. Enfin, la scène de Miami. Je sais pas comment ça s'appelle. Nous ne ferons pas de commentaire, Giuseppe, t'inquiète pas. En numéro 4, nous allons encore retrouver notre ami Giuseppe qui va se prendre encore pour le roi, pour le patron, qui va nous faire part de ses qualités, on va dire. En fin de compte, j'ai une épée de Damoclès sur la tête. On fait pas de chiffres. Moi, je perds ma dignité, mon honneur, ma crédibilité. Je perds tout, je perds tout. Eh oui, parce que Giuseppe a une crédibilité, apparemment, d'après lui. En numéro 3, nous allons retrouver la mère de Giuseppe qui rencontre pour la première fois les employés. et attention à eux, ils n'ont pas intérêt à déraper. Bon, et nos patrons, ils arrivent ou ils n'arrivent pas alors ? Ouais, je sais pas. Ils sont un peu longs, les patrons. Bonjour. Bonjour. La 7ème personne, on n'arrive pas à la joindre. Ah. C'est bien, c'est comment c'est bien. Non, c'est pas plus. Et déjà, ils commencent à arriver avec du retard. C'est pas terrible. On verra bien, on verra bien. En tout cas, vous avez une bonne équipe là. Donc voilà, je vous présente Marie-France qui va être... Enchantée. Enchantée. Bonjour. Bon, on va écouter, on va faire comme à l'école, on va faire l'appel. Vous savez qu'ici, ça sera pas la fête foraine. Ça sera du sérieux. Comme vous avez pu remarquer, je suis pas la Benjamin. Donc le respect. Les tenues, j'ai vu qu'il y a des tenues... C'est pas tout à fait ça. Et à première vue, Pour moi, ça n'a pas tellement flashé. Là, on me présente des jolies filles, certes. Mais un peu dénudées pour moi. Votre nom, s'il vous plaît ? C'est Nikki. Enchantée. Nikki. Et votre rôle, c'est quoi ? Ben, serveur. Serveuse. Oui, serveuse. C'est négatif. Le pantalon déchiré, c'est négatif. Ok. Hein ? Juppe noire, petit chenusier blanc. Jessica, enchantée. Donc serveuse aussi. Voilà. Viens. Très bien. Bonjour. Bonjour. Sophie, enchantée. C'est négatif, oui, j'ai cru comprendre. Un motel. Bonjour. Un motel. Ça, c'est pas le style de la maison. Habillé au ras de la f***. C'est tout juste si le foin sort pas du string. Non, ça, c'est pas le style de la maison. Du tout, du tout, du tout. Je vous ai dit, c'est pas la fête foraine ici. Non, 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 c'est du sérieux. Si on veut monter quelque chose de classe, ça va pas le faire. Eh oui, il n'a qu'à bien se tenir. Le numéro 2, alors celui-là, c'est mon préféré. Je vais vous laisser découvrir la faille. Ça va être la sœur de Giuseppe qui va nous sortir une phrase monumentale. Je vous laisse découvrir ça. Il va falloir qu'on enlève nos chaussures parce qu'on ne peut pas se permettre d'abîmer ce parquet qui est magnifique. Ah, c'est... Alors, t'as vu ce fer battu, là ? Ce fer forgé ? Faire forgé, trop beau, hein ? Eh oui, nouveau concept. Mais non, les terrains de tennis seront en fer battu, d'après la sœur de Giuseppe. Nous allons poursuivre avec le numéro 1. Alors, celui-là, vous allez le voir. Une petite embrouille que Giuseppe s'est faite tout seul. Car un employé a voulu lui parler. Désolé, il ne fallait pas déranger le roi. Il ne fallait pas déranger le patron. Voilà ce qui lui arrive. C'est Tony ? C'est Tony ? Anthony, oui. Anthony, c'est bien. Bon, ben, ça serait bien qu'on... Enfin, je sais pas, c'est bien qu'on se voie tous, qu'on se fasse une petite... Moi, j'ai pas vous parler. Attends, je vais demander à l'envie. Moi, j'ai pas vous parler 500 mots. Non, mais... Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez jouer ça ? Non, tu vas pas rester longtemps. Moi, je leur donne à manger. Je manque pas de respect, on doit pas me manquer de respect. Parce qu'il vient chez moi, il me manque de respect chez moi, eux. Tu sais, c'est qui, lui ? Tu sais, c'est qui, lui ? Renseigne-toi avant de parler. Lui, je le respecte. Renseigne-toi qui c'est. Ah, mais je le respecte. Renseigne-toi qui c'est. Et moi, c'est moi qui prends sa relève. Je le respecte. T'as compris ? Personnellement, je me suis senti un peu agressé, voire même un peu rabaissé, chose que je n'aime pas trop. Et de là, ça a clashé, forcément. Tu parles beaucoup. Tu parles comme moi aussi. En quoi tu te manques de respect ? Tu manques de respect, moi, je le vois. Donc, pareil, c'est manqué de respect ? Oui, parce que tu le prends de haut. La différence, elle est large. J'ai vu Nico et Josépé qui sont montés un petit peu dans les tours. Donc, c'est vrai que j'ai voulu un petit peu calmer l'histoire. Parce que, déjà, on n'est pas venu. Non plus pour ça, quoi. Là, mais est-ce qu'il faut arriver à faire ? Tout à fait. Non, mais ça n'est pas toujours. Quand on sera au travail et qu'on sera bien évidemment tes employés. Ah, mais ça, c'est clair. Et la part des choses, quand on est ici, on est tous en communauté. Ça, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste savoir mettre les choses où elles sont. Je pense que Josépé, il faut savoir juste le prendre et qu'il faut être un peu plus intelligent et arriver à s'adapter. Je pense que c'est le mieux à faire, ouais. Josépé, Nico, la calmez-vous. On va reprendre les droits de base. Non, mais on va reprendre sur le droit de base. On va aller dans la cuisine, on va faire le droit ensemble. Voilà, allez.